Une station balnéaire de classe internationale à Ouida, doublée d'un coût de projecteur sur le Bénin touristique, c'est l'objet de ce contrat dont le coût total est évalué à 50 milliards de francs CFA. C'est un chantier de graines envergures qui s'annonce à Avléqueté entre l'océan Atlantique et la lagune d'Agouin. Il sera érigé sur 25 hectares, un joyau touristique constitué d'un complexe immobilier de 330 chambres au standard haut de gamme. Pour les observateurs avertis du secteur touristique, le Bénin vient d'effectuer un pas de géant dans l'arène des grandes destinations touristiques. Les opportunités sont énormes. La société partenaire a plus de 70 ans d'âge, d'expérience et de vie dans plusieurs pays. Et donc, cette société a un réseau de distribution et de commercialisation énorme. Et peut donc, parce qu'on lui a donné mandat à gérer les flux touristiques en République du Bénin, mobiliser dans tous ces pays d'Asie, d'Europe, d'Amérique, une clientèle d'un certain standing et les faire ramener en République du Bénin. Je crois que le Bénin a tout à gagner. Donc les impacts sont incommensurables. Partenaire du Bénin dans cet ambitieux projet, le Club Med va faire découvrir à sa clientèle l'incroyable potentiel touristique qui s'étale du nord au sud et de l'est à l'ouest du pays. Lorsqu'on parle du tourisme, on ne parle pas d'une activité sédentaire. Celui qui va venir à Cotonou, par l'intermédiaire de ce Club Med, se trouvera obligé de voyager vers Grand Popo, vers Paracou. Et à Paracou, à Grand Popo ou ailleurs, ces hôtels qui vont les apporter vont forcément travailler. Les restaurants vont travailler, les agents, les guides touristiques vont travailler. Et ça fait quand même un secteur porteur d'emplois et de revenus pour l'ensemble de l'économie de notre pays. Au temps qu'ils portent les germes d'une véritable métamorphose de la cité balnéaire sur le littoral d'Avelequete, le futur Club Med de la route des pêches est annoncé pour générer plus de 1000 emplois directs et indirects. La réalisation de ce réceptif hôtelier de type balnéaire devrait combler les attentes d'une clientèle étrangère souvent tournée vers les villages de vacances avec un temps de séjour qui s'inscrit dans la durée. Les jalons sont ainsi posés pour créer la plus-value et surtout faire mieux participer le tourisme à l'économie nationale. C'est des devises à ne savoir quoi en faire, c'est des taxes. Tout est bon pour que ce tourisme puisse impacter également nos commerces, nos artisans, nos artistes. Le leadership, il est ici relevé dans la mesure où ce qu'il dit, en pleine crise, il le fait investir au moment des crises. Franchement, il faut le faire, ce n'est pas donné à tout le monde. Et l'on sait toujours qu'à la fin de la crise, les choses remontent. Déjà, il faut remercier et féliciter le chef de l'État et son gouvernement pour avoir tenu parole. En ce qui nous concerne, nous autres acteurs du secteur, c'est une opportunité pour nous assaisis. Aujourd'hui, et ceux qui comprendront aujourd'hui seront les bénéficiaires de demain. Parce qu'il ne s'agit pas que d'Avlequete. Avlequete n'est que le noyau porteur du projet. 50 milliards de francs CFA pour bâtir ce fleuron à Ouida. Le futur club made de la route des pêches s'annonce comme l'autre maillon de la chaîne qui met en lumière aussi bien l'offre touristique que culturelle d'une cité millénaire. Désormais, promise à rayonner dans un écrin de verdure paradisiaque.